Bamba a eu un petit choc hier mais c'est pas méchant donc les médicaux ont préféré le garder au soin. Sadio également aussi mais il va très très bien. Il ne sent rien, il va très très bien. Peut-être que demain il va en entraînement. Ensuite je pense que c'est Balotouré. Bon il a des adducteurs. Bon là également aussi il est au soin. Mais sinon tout le monde est là. Ismaïla est là également aussi. Il se sent bien, je pense que vous l'avez vu à l'entraînement. Il retrouve ses sensations et naturellement il se sent très bien. Est-ce que vous pensez que le même environnement n'a pas à Yaoundé ? Ah non je ne pense pas parce que vraiment Tachidor quand même c'est un lieu qui nous a permis de bien nous épanouir. Vraiment avec notre disposition et ensuite on se sent bien aéré vraiment. Et où vraiment on a la possibilité de nous déplacer naturellement comme on veut. Et je pense que quand même l'accueil également a été très très chaleureux. Vraiment on a été très très bien au soin ici. Et c'est vrai que bon on va vivre encore pendant quelques jours à Yaoundé. Mais ce ne sera pas vraiment le même cadre. Ça c'est clair. Oui mais écoutez le contexte est différent. Je pense que le Zalane quand même n'est pas arrivé par hasard. Je pense que ça on le comprend très très bien. S'il est aujourd'hui en cas de finale c'est parce qu'effectivement il a su montrer quand même qu'il avait effectivement des moyens qu'il permettait d'y arriver. Et comme on dit on respecte toutes les équipes et on a peu de personnes. Et ce qui s'est passé en 2012 bah écoutez je pense que c'est derrière nous. Aujourd'hui on est en 2022. Je pense que donc c'est un autre match. C'est une autre équipe également aussi. Je pense que c'est pas les mêmes. Bien qu'il y en a certains qui ont joué en 2015. Mais n'oubliez pas également aussi que le Zalane était demi-finaliste en 2015 également aussi. Je pense que c'est important de le comprendre. Donc c'est une équipe qui va prendre au bien sérieux. Et comment est-ce que vous allez aborder ce bon compte ? Ben écoutez comme nous l'avons fait pour les autres matchs que nous avons joué. Comme ce fut le dernier match qu'on a acheté contre le Cap Vert. Comme je l'ai dit. Je pense que nous on est très sereins. On se prépare. On compte sur nous-mêmes. On ne cherche pas à comprendre effectivement ce que l'autre fait. Nous ne mettons pas le non devant l'équipe. Nous mettons simplement une équipe qui arrive à notre niveau en cas de finale qui est normalement une bonne équipe. Voilà. On compte sur nous-mêmes.